Aujourd'hui, près d'un Africain sur deux vit en ville. Et c'est autant de personnes qui doivent se déplacer chaque jour. Conakry. La capitale guinéenne compte plus de 2,5 millions d'habitants, avec plus de 3 déplacements par jour, par personne. Addis Ababa, c'est plus de 4 millions de déplacements quotidiens par jour, en incluant ceux effectués à pied. Ce sont plus de 5,5 millions de déplacements par jour qui façonnent le quotidien de la mégalopole de Kinshasa et de sa vaste agglomération de plus de 17 millions d'habitants. Selon les Nations Unies, le rythme d'urbanisation de l'Afrique est le plus élevé au monde, avec d'ici 2050, 60% des Africains qui vivront en ville, c'est-à-dire plus de 2 milliards de citadins. Dans cet environnement, la mobilité devra composer avec des chantiers majeurs, une faible densité de voirie et des distances croissantes à parcourir. Alors, comment l'Afrique peut-elle réussir à assurer une mobilité soutenable pour ces villes et métropoles ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce podcast. De nombreuses villes africaines sont caractérisées par une forme radioconcentrique ou un damier planifié qui regroupe l'essentiel des services alors que leur périphérie, plus informelle et principalement résidentielle. Cette forme urbaine monocentrique et les mouvements pendulaires entre le centre et sa périphérie souffrent d'un manque croissant de dessert par un système de transport public efficace. Dans ce contexte, est-ce que les villes africaines sont en train de devenir des nœuds de congestion ou des réservoirs d'innovation et de réinvention du transport urbain ? C'est la question que nous posons à Sébastien Gotthals. Beaucoup de villes africaines ont encore aujourd'hui une très faible densité de voiries et d'infrastructures, comme ce qu'on peut observer dans des villes comme Konakry, Douala ou Kampala, un peu partout en Afrique. Et la congestion engorge des agglomérations qui s'étendent toujours plus loin avec des distances de déplacement toujours plus longues, sans pouvoir voir les infrastructures qui peuvent accompagner cette croissance. Alors c'est dans ce contexte d'urbanisation informelle qu'on voit deux tendances émerger. Alors d'une part, il y a la tendance des grands projets, avec des chantiers de bus rapide transit, train urbain, tramway, donc du transport à haut niveau de service, qui émergent et qui apportent les conditions initiales pour le développement urbain polycentrique, donc décentralisé, autour des stations et des gares. C'est ce qu'on observe à Dakar, à Dissabéba ou à Dar es Salaam, par exemple. Alors d'autre part, on a les transporteurs informels et les jeunes entrepreneurs qui misent énormément maintenant sur la digitalisation et sur la mobilité à la demande, donc en ligne. Dans les villes africaines, 45% des déplacements se font via la marche à pied. À Douala comme à Kumasi, un actif sur trois se déplace principalement à pied sur des distances souvent longues. D'autres modes de transport public de masse dits artisanales, comme les Matatou au Kenya, les Bakas en Côte d'Ivoire ou encore les OPEPS au Cameroun, facilitent grandement la vie des citadins, car ils sont rapides et surtout pas chers. À ceux-ci s'ajoutent les mototaxis, ou Boda Boda à Kampala et Bensikin à Yaoundé. Pour Natacha Gouné, ces modes de transport ont plusieurs avantages. Les mototaxis, dans les villes africaines, ce type de transport est le plus utilisé par les citadins à cause de plusieurs avantages, comme encore autre, la flexibilité. Ils se faufilent dans tous les espaces de la ville. L'accessibilité, ils sont disponibles à toutes les heures de la journée, dans tous les coins et à coups variés. La rapidité, la vitesse commerciale est satisfaisante, surtout les mototaxis qui assurent le dernier kilométrage, c'est-à-dire qu'ils desservent les quartiers périphériques et conduisent les citadins vers leurs lieux d'habitation. Comme autre avantage, on a la bonne gouvernance autour de ces transports. Ils sont organisés en syndicats, propriétaires, conducteurs et apprentis et travaillent pour l'aspect juridique, la réglementation et l'exploitation des transports artisanaux. Surtout que le syndicat est l'intermédiaire entre l'État et les transporteurs. Du BRT au tramway, le transport à haut niveau de services émerge de part et d'autre de l'Afrique et le développement de nouveaux centres urbains autour de ces réseaux fait débat. Alors que Dar es Salaam et Dakar veulent restructurer les quartiers autour de leur nouvelle station BRT, Addis Abeba a misé sur les métros légers qui défient la topographie de la ville. Les métros légers d'Addis Abeba transportent aujourd'hui plus de 110 000 personnes chaque jour sur une longueur de 32 kilomètres. L'enjeu est maintenant de réussir l'intermodalité autour des stations de métro aériens et de réorganiser l'espace public autour d'une mobilité plus soutenable. This Ababa Light Rail system is the first LRT and Rapid Transit system in Eastern and Sub-Saharan Africa. It started its operation in 2015 with 34 kilomètres and two lines, crossing the city from east to west and south of Addis to the centre of the city. With ever-increasing high traffic congestion and rising fuel prices, the LRT has provided a great advantage to the capital's commuters, providing a quick and inexpensive transportation. Ridership is more than 140 000 per day. And the 39 stations on the line provide intermodality with public transports such as bus and private taxis, especially in major mass transit hubs such as Magalanya and Muskell Square. Pourtant, le transport public de masse ne suffira pas à décongestionner des villes qui s'étendent toujours plus. C'est au croisement entre le transport informel, la digitalisation et la marche que vont s'organiser les déplacements à l'échelle des quartiers. Pour Natacha Gounet, 5 leviers peuvent actionner la transformation de la mobilité urbaine en Afrique. Planifier et aménager des rues et espaces publics pensés pour les piétons. Déjà, il faut dire qu'en Afrique, la marche à pied, le mode de déplacement le plus utilisé par les citadins, ce mode favorise l'amélioration de la santé. Donc, pour ce fait, il faut donc planifier et aménager les allées pour piétons, les espaces de loisirs et de détente, aménager sur la voirie les maquages au sol pour les cyclistes et les piétons, surtout tenir compte des personnes à mobilité réduite, qui sont les premiers piétons, mais les plus désavantagés lors de l'aménagement des voiries. Comme deuxième levier, améliorer l'intermodalité et les synergies entre les transporteurs. Comme troisième levier, repenser le transport public à haut niveau de service pour et pas les Africains. Comme quatrième levier, nous avons mis en œuvre la polysancrisme, pas la diversification du subin, donc pour désengorger certains espaces. Il faut également la création des grands pôles d'attractions autour des transports. Comme cinquième levier, nous avons donc mettre la digitalisation au service de la mobilité intelligente par la mise en place d'une information du voyageur efficace, la création et le développement des applications mieux pour mieux orienter les usagers dans son déplacement, et la création de plusieurs véhicules écologiques qui fonctionnent avec le gaz ou l'électricité. Pendant que les grandes villes s'engorgent, les citoyens et les entrepreneurs s'organisent. Kiri Eve, Eko Boda, Smart Beba, Easy Matatu ou encore Yango, de nombreuses start-up africaines déploient des solutions digitalisées autour du transport partagé, des véhicules électriques et de la logistique à la demande. Il y a un écosystème innovant et dynamique qui se met en place, un écosystème de la mobilité qui apparaît comme étant peut-être une réponse à une croissance urbaine qui finalement reste très informelle et qui manque d'infrastructures pour l'accompagner. Il y a aussi des initiatives en faveur des piétons qui commencent à apparaître. C'est le cas notamment d'espaces publics potentiellement multimodaux autour de ces gares. Il faut savoir quand même que les déplacements piétons représentent encore 60 à 80 % de parts modales. Et donc l'espace public africain commence à devenir de plus en plus important dans les débats et également dans l'organisation spatiale de la vie. Donc c'est à l'interface entre ces grands projets et ces nouvelles tendances que se situe finalement le plus grand potentiel de l'intermodalité, l'intermodalité mais également la fluidité de la mobilité qu'on espère pouvoir voir apparaître d'ici 2030 dans des villes africaines adaptées et plus résilientes. Et si la prochaine innovation arrivait des plus petites villes ? On observe déjà que le vélo se fait sa place à Kigali, Asmara et Kizangani. Avec des espaces publics connectés et au service de l'intermodalité, les modes doux et moins carbonés ont une chance d'émerger rapidement. Bref, le transport urbain en Afrique représente aujourd'hui un terreau d'innovation sans précédent au croisement entre la digitalisation, le transport de masse, le partage et l'électrification des véhicules. Des grands pôles d'échange, aux petits espaces publics, la ville africaine va se réinventer autour du mouvement.